Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne des rebuts du catch, je suis Cody McRide et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'un journal d'un rebut et aujourd'hui c'est un épisode spécial, on va parler du Raw After Mania. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que oui ça devait être un live réaction, oui il devait avoir un live réaction enregistré mais monter tout ça sur Wasselmania, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre cette vidéo avant sur la chaîne des rebuts et le live réaction arrivera après. Pour l'un simple et bonne raison c'est que mon ordi en ce moment bug énormément, j'ai des gros problèmes d'ordi, ça met énormément de temps à extraire une vidéo et une vidéo comme le live réaction de Wasselmania qui m'a pris énormément de temps de montage, une journée complète pratiquement. Voilà c'est compliqué vous le voyez, ça rame la vidéo mais j'y peux rien. J'ai essayé tout ce que je pouvais essayer, j'y peux rien. J'ai vraiment un ordi très moyen donc ben voilà je fais ce que je peux avec ce que j'ai mais je mets tout mon coeur donc c'est le plus important. Donc voilà donc vous verrez d'abord les sûrement le live réaction enfin pas le live réaction, les journal d'un rebut RAW et SD et le live réaction Wasselmania arrivera après. Je le mets quand même sur la chaîne des rebuts parce que je trouve que c'était important, c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps donc je veux qu'elle soit sur cette chaîne j'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas nous c'était Marais à la tournée et voilà ça arrivera très vite donc merci à vous en tout cas du soutien et des messages que vous m'avez envoyé. Bref du coup c'est parti pour la review de RAW Aftermania. Let's go ! Et donc du coup ça a commencé avec Ronda versus Stéphanie parce que oui ça continue. Stéphanie est arrivée sur le ring et elle a dit tout simplement qu'elle s'était fait battre, qu'elle avait abandonné face à la meilleure, une des nouvelles superstars de la WWE. Ronda Rousey donc du coup qui est arrivée sur le ring. En gros Stéphanie lui a proposé un pacte d'une alliance. Mais Ronda Rousey au début on pensait qu'elle allait accepter l'alliance car tout simplement elle a prise, l'a mis Steph dans ses bras. Steph qui avait le bras comme avec une espèce de plâtre un peu, un truc qui soutenait le bras, qui faisait blesser. Donc voilà et au final non on a eu le visage vénère de Ronda Rousey. Tout ce qu'on a aimé à Mania ils l'ont gardé sur ce coup là c'était très très cool donc donc voilà c'était très bien un bon segment pour lancer l'euro j'ai vraiment bien aimé. Voilà c'est cool on continue là dessus moi j'achète c'est bien let's go on continue. Ensuite on a une très très bonne nouvelle car Strowman et son tag team partenaire Nicolas. Vous verrez la live reaction mais bon là j'ai un peu ragé là dessus. On rendu les titres d'euros et ça ça fait plaisir parce que c'était nul à chier enfin personnellement je n'avais pas aimé ça ne m'avait pas fait rire c'est des titres d'euros mais voilà je veux pas repartir sur le débat j'en parle déjà c'est dans le live reaction. Voilà clairement tant mieux tant mieux ils rendent les titres parce que bah Nicolas pourra pas être là parce qu'il va à l'école tout simplement donc donc voilà ils veulent le faire de Strowman avait un gros babyface ça me plaît pas mais bon ça plaît à d'autres personnes voilà pas à moi en tout cas mais bon voilà tant mieux les titres sont vacants voilà du coup Kurt Angle a annoncé qu'il va faire un tournoi et que les gagnants de ce tournoi c'est un tournoi avec quatre équipes ou huit du coup non quatre équipes pardon le gagnant de ce tournoi rencontrera le bar au je crois que c'était au grotesque royal rumble si je dis pas de bêtises ou peut-être j'ai un doute en tout cas on rencontre le bar pour le titre tag team donc voilà donc c'est pas c'est plutôt cool plutôt bonne nouvelle ensuite on a eu le début de Humber Moon au main roster et oui c'était à peu près annoncé on s'en doutait on espérait bah voilà ça a été fait elle est accompagnée Nia Jax qui en gros qui arrivait sur le ring qui a pris le micro le public chantait you deserve it comme tout le temps bon voilà on aime ou pas du coup il y a alex abyss et mickey james qui est arrivée alex abyss est plaint tout ça du coup après Nia Jax a dit qu'à elle aussi elle avait une tag team partenaire que c'était Humber Moon du coup il y a eu un match tag Humber Moon à squash alex abyss elle a squash alex abyss Humber Moon à squash l'ancienne championne de Smackdown d'Euro première fois première championne qui a fait Smackdown Hero elle s'est fait squash par une ancienne championne de NXT si vous voulez si vous voulez moi je ça tombe bien j'aime bien Bormoon donc tant mieux et je préfère un Bormoon à alex abyss mais la logique au bois je crois y en a plus de façon faut faut voilà on aime ou n'aime pas bon allez on va dire que c'est cool bref on passe ensuite on a eu un autre retour et cette fois ci c'était le retour de Jeff Hardy et ça ça fait plaisir en gros il y a eu une petite altercation entre le champion actuel intercontinental un ami Seth Rollins qui a eu un nouveau surnom que j'ai oublié mais qu'il faut mieux oublier c'est un peu comme Monday Night Rollins ça c'est pas terrible il y a eu Finn Balor qui a demandé un match pour le titre ça devrait se passer à bas au grotesque royal rumble si je dis pas de bêtises ou je sais pas quand ou il a dit qu'il voulait un match enfin bref il voulait un match et entre temps il ya le miss qui est arrivé qui a dit qui lui aussi va un match parce qu'il a droit à un rematch pour le titre comme il était champion et qui prendrait son match quand il veut et ça sera sûrement un backlash donc voilà c'est plutôt cool du coup après il ya eu le mistourage le mis et le mistourage qui a dit qu'il voulait casser la tronche à Bellor et à Seth Rollins et c'est ce qui allait se passer jusqu'au moment où l'ami Jeff est de retour du coup ça a été annoncé il y aura un 3 contre 3 en main event de ce show c'est plutôt cool un bon retour je suis content de voir Jeff Hardy même si je suis pas un grand fan il va bien tant mieux il est apte à catcher tant mieux ensuite on a eu un moment un peu plus compliqué ça a été l'annonce officielle de la fin de carrière de page on s'en douté on la voyait plus catcher voilà elle a pris le micro après une victoire de Mandy Rose et de et de j'ai oublié son l'autre collègue d'absolution j'ai oublié bref j'ai oublié du coup voilà elle a pris le micro c'est un moment assez triste assez avec beaucoup d'émotions je suis pas un grand fan de page mais voilà c'est très dommage pour elle franchement qu'elle est qu'elle doit arrêter sa carrière c'est compliqué à son âge elle est très très jeune donc voilà maintenant elle a commencé à 14 ans le catch donc ça doit pas aider niveau physique mais voilà j'espère qu'on la reverra je pense qu'on la reverra pendant toute la promotion de son film donc son biopic sur elle voilà c'est plutôt cool j'espère qu'on la reverra qu'on aura des nouvelles et que ça se passera bien pour elle donc voilà c'est une bonne catcheuse qui doit arrêter sa carrière on espère que ça ira mieux qu'elle aura peut-être un retour comme brian sait-on jamais en tout cas elle a cité brian comme exemple donc on espère allez bon vent page et puis bah merci pour ce que tu as fait pour la division féminine c'était cool et ensuite on a eu un début un autre début encore c'est l'aftermania il ya des surprises à chaque acheter tous les dix minutes bobby lashley bobby lashley quoi et ouais donc il ya une promo d'eleas qui a parlé qui a été pop et à mort bon c'est le public smart d'aftermania voilà bobby lashley qui est arrivé qui a cassé la gueule à elias on passe je sais pas quoi dire franchement je sais pas quoi dire j'attends de voir on n'a rien vu bobby lashley j'ai envie de dire bon on verra quoi on va voir bref ensuite on a eu Kurt angle qui était au téléphone il est tout le temps au téléphone lui dès qu'il y a un arrivé ah t'as vu alors on sait pas avec qui il est au téléphone par contre ça il téléphone mais ah il ya un bourbon t'as vu un bourbon ah il ya bobby lashley t'as vu ah et jaffardi les deux retours t'as vu t'es avec qui au téléphone tu nous expliques kurt angle ou non bon t'as pas envie ok bref du coup les téléphones et là t'as zayn et owens qui se pointent et qui disent qu'ils veulent un contrat à raw parce qu'ils se sont fait virer de smg down tout simplement du coup ben l'ami kurt angle dit bah non la technique division elle est pleine à raw donc j'ai pas de contrat pour vous et zayn enfin owens qui dit mais on n'est pas une équipe à nous on marche ensemble mais voilà on n'est pas une équipe on veut des contrats séparés tout ça tout ça et du coup kurt angle il dit ok bah j'ai un contrat mais bah pour vous deux il n'y a que un contrat quoi donc du coup vous allez avoir un match le gagnant ce match aura un contrat à raw bon voilà ça commence à s'embrouiller on sent un peu la moutarde montée pour les deux mais mais bon pourquoi pas ça peut être sympa à suivre en tout cas du coup il y aura un match peu plus tard dans raw pour pour désigner qui aura droit à un contrat à raw ou pas ensuite on a eu le début d'une nouvelle équipe encore un début c'est incroyable le début de author of pain qui est arrivé pour squacher les amis rhino et earth letter qui ont eu un qui ont dit tiens à nous on prend n'importe quelle équipe voilà author of pain début à raw c'est bien un bon squash pour commencer avec paul elring bien sûr voilà c'est cool une bonne tactique division là qui se remet en route après la tristesse de ce qu'on a vu à raw salmania donc voilà tant mieux c'est cool à hopi qui squash donc à hopi qui va se diriger tout doucement faire les titres dans les mois à venir c'est cool tant mieux jeu voilà j'y crois parce que c'est des gros gabarit c'est pas comme revival donc j'y croyais on pourrait re avoir à au pied revival bon on main roster c'est différent mais ça risque que comme d'être cool donc voilà c'est bien à hopi is back ensuite on a eu une promo de reigns qui est arrivé et qui a dit en gros que voilà il s'était fait botter le cul à mania et que et que voilà il avait les boules de cette fée botter le cul qui s'en voulait tout ça le public en avait rien à foutre il chantait you deserve it you deserve it voilà bon moi j'aime bien reines j'ai un peu de compatis pour lui je ça me gave un peu que je peux comprendre la vie des fans qui en ont marre qu'on nous le donne nous donne nous donne et que voilà jusqu'à pu en manger pour vouloir en manger mais personnellement voilà j'ai un peu de compassion pour lui je compatis donc ça m'emmerde un peu je sais pas je pense qu'il faut arrêter de laisser le mettre en baby face je pense que ça passera jamais derrière il ya eu une un retour de joe encore une fois un autre retour cette fois ci de samohan joe qui est que lui carment baby face en tout cas au point de vue des fans smart qui avait à la new orleans voilà il lui a dit qu'en gros il allait après voilà comment dire échouer encore une fois contre lesnard roman reigns il a un match au grotesque royal humble en steel cage ça risque d'être d'un peut-être pas le main event mais un des gros match de ce pay per view on va dire ça donc voilà du coup roman reigns lesnard steel cage et du coup joe a dit bon tu vas encore échouer on sait que tu vas encore te faire bouter le cul par lesnard mais par contre à backlash c'est toi comme moi donc bon voilà on a déjà un match annoncé à backlash en plus d'un note peut-être mise contre rollins sait-on jamais donc voilà bon bah ça pourrait être couloquer joe joe retour de joe con reigns mais par contre reigns tu peux plus tu peux plus il n'est pas baby face là même les gamins lui là c'est 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 je sais pas c'est particulier quoi je sais pas ce qu'ils vont faire on va voir on va voir mais voilà je sais pas ensuite on a eu ma tardie walken et wyat en équipe et ça c'est cool quelle équipe j'ai adoré cette équipe c'était super bien franchement j'ai adoré c'était super cool ça marche bien ils ont mélangé ils ont fait une fusion des deux équipes m'a tardie qui chante la musique de wyat wyat qui fait wonderful et tout c'était super cool j'ai adoré et personnellement voilà ils ont eu le match du coup qu'on a titillé sur world wide pour le tournoi que j'ai dit un peu plus tôt ils ont gagné heureusement et bien sûr et moi clairement il faut que ça soit eux les nouveaux champions par équipe j'espère pas que ça sera ce bar à nouveau pas que j'aime pas ce bar mais qu'on les a déjà bouffé et j'ai envie du changement donc et pas nicolas brandt roman 1 s'il vous plaît l'avez veut merci donc voilà une équipe ça peut être très très fun ça peut être très cool et j'adore cette équipe et franchement j'ai un grand 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 espoir pas niveau work right mais ils peuvent nous raconter des trucs très cool donc donc voilà une bonne fusion un bon mélange des deux univers c'est c'est parfait et peut-être que ça va nous redonner envie d'aimer l'ami bret wyat donc super très cool ensuite on a eu le match entre kevin owens et samy zayn pour le contrat à rose c'était un match vraiment très sympa très cool pas grand chose à dire c'était pas non plus incroyable c'était très sympa voilà un bon match entre kevin owens et samy zayn à la fin il y a eu un gros bump et du coup il y a eu un décompte de 10 et du coup un draw donc pas de contrat bon il y aura une histoire il y aura une story en on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine il ya le check up est ce que on pourrait pas du coup dire bon zayn va à smackdown et puis kevin owens va à rose du coup on sépare les deux comme ça au moins voilà je sais pas je sais pas je mais en tout cas voilà c'est bien ils nous disent quelque chose c'est cool voilà c'est bien on va voir on va suivre mais rien à dire là dessus c'est cool c'est bien c'est bien et ensuite on a eu un petit caméo de jeff hardy avec la woken wyatt family on peut appeler ça comme ça c'était très très cool franchement on a eu donc jeff hardy qui a croisé son frère de matt et qu'ils ont eu un peu des absolutes d'élite enfin voilà ils ont fait un peu des des démos un peu comme ça c'est très c'était très cool ensuite il ya wyatt qui est arrivé et là jeff hardy qui dit tu te sens comment ok ben il est tombé dans le lac de la réincarnation donc du coup les nouvelles personnalités tout ça pour l'ami wyatt et non franchement c'est cool j'adore j'ai adoré bon je pense que l'ami jeff partir à smackdown je pense qu'il est plus pop et en tant que mec solo surtout si vas smackdown contre jinder mal je pense que ça peut ça peut bien faire réagir les gens un jinder mal on aime ou n'aime pas mais c'est un bon il quoi qu'on dise donc qu'on doit un babyface comme jafferdi ou jafferdi et jstyle même si on part quand même sur du nakamura encore du côté de style donc voilà franchement non c'est cool c'est plutôt bien avoir la suite en tout cas pour les deux mais voilà j'aime beaucoup bonne équipe et pour finir on a eu donc le six man tag entre le mistourage baylor rollins et jafferdi voilà c'était sympa un match plus que correct avec les faces qui gagnent à la fin pour mettre over ced rollins le nouveau champion d'euro intercontinental à jouer j'ai oublié j'ai oublié les nerfs sur le coup donc voilà non très sympa très cool franchement un très bon roux j'ai trouvé après 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 mania ça s'est bien enchaîné enfin voilà moi je sais que sur la vidéo que j'avais c'était 2h11 sans les pubs c'est assez surprenant il y a énormément de pubs en roux à 2h11 la vidéo sans les pubs c'est incroyable comme c'est pas bref non en tout cas c'est un bon roux si vous l'avez pas vu je vous conseille quand même il y avait des trucs sympa à regarder surtout le matardie matardie braywayat c'est un délice c'est un délice cette équipe j'aime beaucoup en tout cas voilà j'espère que ça vous a plu je suis vraiment désolé encore une fois que le live réaction mania est pas encore là ça va arriver très vite je m'en excuse en tout cas merci à vous tous du soutien pour la chaîne des rebuts du catch le la même vidéo pour ce magnan arrivera bientôt je sais pas quand je peux pas vous dire avec mon ordi mais en tout cas voilà merci à vous tous c'est un plaisir toujours de faire de ce genre de vidéos pour la chaîne des rebuts du catch je vous fais des bisous et comme on dit chez moi bon c'est ça